bienvenue au studio rock moderne et je salue tous les abonnés qui me suivent assidûment et qui sont intéressés par les vidéos de ma chaîne et on m'avait demandé donc je répète un petit peu des vidéos sur la new wave et bien là justement il s'agit d'un unboxing d'un coffret concernant un groupe new wave bien connu parce qu'on arrive au 40e 35e anniversaire voire plus même 45e anniversaire des disques new wave des albums new wave cult qui sont réédités en box donc l'album est réédité en box avec des inédits des versions maxi etc voilà donc là c'est la première première de la série vous avez vu le falco ensuite celui ci et puis il y en aura encore quelques autres alors bon c'est un peu un unboxing surprise mais vous vous rendez compte il a été pressé en août 2000 c'est marqué dessus août 2022 alors que on l'a eu que six mois après ou cinq mois après c'est quand même incroyable alors maintenant je vais ouvrir ce superbe on s'était très 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 bien emballé par la fnac qu'est ce qu'il ya dans la lettre voyez ça se présente comme ceci et ici on a la box avec des bulles vous allez peut-être deviner de quoi il s'agit c'est la superbe box du groupe du groupe donc norvégien donc aa voilà magnifique box je vais découvrir un petit peu avec vous parce que j'avais vu donc contient je crois 1 2 3 4 5 je crois 6 vinyles je vais vérifier oui c'est ça donc on a lp6 lp5 voilà donc on a on a tout ça on a tout ce tracklist alors je vais vous en dire un petit peu plus en l'ouvrant donc on a l'album hunting high and low qui était sorti fin 1985 au moment du single take on me qui était sorti juste avant après on avait le single the sun always shines on tv et puis on a eu train of true et puis bah le titre de l'album hunting high and low de slow alors on a eu les quatre singles les quatre maxi que l'on va retrouver dans cette box voilà donc 6 lp super de luxe box 7 inclut rares démos remixes et alternate mixes plus 64 pages de livret bon je regardais un petit peu derrière parce que j'avais là j'ai eu la version cd de cette box qui était sortie il ya quelques années que je vous avais présenté en vidéo et là il s'agit de la version vinyle voilà donc magnifique évidemment donc moi j'ai pu l'avoir une centaine d'euros maintenant la voix à plus de 100 euros voilà c'était un préorder qui datait un peu sur la fnac bon j'espère pouvoir arriver à pas endommager cette cette box est limite surtout parce que c'est pas évident c'est pas évident du tout surtout que les les blisters sont de plus en plus caoutchouteux je trouve sont moins moins les déchirés facilement et quand même concerné le blister c'est pas mal parce que ça permet de protéger le coffret les années passent on s'en rend pas compte la poussière tout ça donc déjà comme ceci ça dedans je cherche pas à abîmer les vinyles les vinyles alors on sort tout ça c'est un peu coincé je vais vous le montrer exactement dans l'ordre de production voilà alors voyons voir comment ça se présente on a d'abord le livret oui quand même ils ont fait ça fort donc la box arrière intérieur un autre j'avais creux voilà donc on a ce livret quand même assez superbe avec les extraits du clip animé avec ce dessin animé donc qui est le clip tech on me avec évidemment les photos bon et c'était c'était un beau gosse évidemment le chanteur alors évidemment donc les adolescentes en effet follement amoureuse ça ce sont les checklists les studios d'enregistrement évidemment donc il y avait pas mal de photos dans les magazines à l'époque de ce chanteur qui était très sexy donc je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer il y a pas mal de choses après voilà après c'est des choses plus ou moins intéressantes c'est un livret qui est quand même très épais puis alors voilà la photo qu'on retrouve sur les maxi sur les albums le single avec le premier single de take on me que j'ai le maxi très rare qui avait été édité qu'à 500 exemplaires première version et après on a évidemment la deuxième version de remis de take on me qui avait fait percer l'album donc c'est un des premiers boys band je trouve voilà morton arket je pense qu'il s'appelait produit par évidemment tony mansfield le leader et chanteur du groupe new music qui avait participé à la production et à la musique la composition de la musique très synthétique donc là on retrouve les pochettes des albums après donc c'est repris par des posters de l'époque on revoit un peu toutes les photos qui ont servi à la pochette réalisation de la pochette de l'album de 85 voilà il y a pas mal de choses c'est quand même une sacrée documentation sacré livret pour l'époque de belles photos très jolies ouais c'était vraiment un beau garçon qui a mon âge exactement on est de la même année on est de la même année voilà à l'époque il avait 25 ans donc voilà il avait le physique pour être un bon chanteur moi je me souviens j'avais acheté un magazine avec plein de posters du groupe aussi à l'époque voilà ils étaient assez photogéniques dirons nous hein voilà c'était pas des groupes new wave avant-gardistes avec les paroles des chansons le sonore des chansons on tv ça a été leur pub le plus important qui était sorti fin 85 le maxi était sorti fin 85 et 86 avec deux versions de take on me deux versions maxi de take on me deux versions maxi de 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 sonore des chansons tv il y a eu pas mal d'autres versions alternative à tous les autres titres de l'album aussi il y avait pas mal de choses hein vous avez vu vous vous rendez compte avec ça c'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale voilà après ils ont sorti toute la documentation mais de toute façon ça servait à c'était ça avait été publié dans des journaux dans des magazines pour les fans et puis pour les les mordus de new wave toutes ces photos on avait déjà des posters ça c'était le poster qui figurait dans le premier maxi de de take on me à 500 exemplaires c'était ce poster ci voilà qui figurait je crois je crois me semble-t-il à vérifier ou enfin bon c'était quand même dans des soit dans des magazines soit dans des disques ça c'est la pochette de the sun always shines on tv voilà ils sont plus sérieux le deuxième album s'annonce déjà deuxième album de 86 là on est en 85 donc plein milieu de la new wave lp alors là on a tous les tous les détails de tout ce qu'il y a dedans c'est fabuleux donc on reprend le clip de take on me toujours voilà voilà je vous ai tout montré hop 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 Pochette un petit peu sous, enfin bon, c'est presque une sous-pochette, voilà, avec tous les titres de l'album évidemment, Take On Me, Train Of True, Hunting High and Low, donc trois singles, après The Blue Sky, un bon titre, Living a Boy's Adventure Tale, aussi un bon titre, The Sun Novesha is on TV, premier track de la phase B, And You Tell Me, pas mal aussi, Love is Reason aussi, qui était en phase B du maxi du single Take On Me, très très bon morceau, Dream Myself Live, Here is Stand and Face the Rain, je crois ce qu'il y a, Here I Stand and Face the Rain, voilà un tracklist pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Mansfield, vous voyez, le traducteur de New Music, en du groupe, à l'intérieur on a pareil, la même sous-pochette je pense, voilà, même sous-pochette et avec un vinyle, ce sont des vinyles tout noir à 140 grammes, qui sait qui fait ça, à l'origine c'était WEA et là ça a été pressé par, je regarde, qui sait qui nous a gratifié ceci, John Ratcliffe, produit par Tony Mansfield et John Ratcliffe aussi, BMG, BMG, Warner Bros, c'est ça, Renault, en ce moment c'est BNG, Warner, Renault, parce que qui dit Warner disait WEA, donc à l'époque, voilà, donc voici, l'album, oui, ensuite alors on a single extended version, je pense, on va d'abord mettre ça, ici, alors évidemment le copyright est 2015, parce que j'avais le coffret, c'était sorti en coffret CD, tout ça, et là ils l'ont mis en vinyle, alors là on a tous les singles, Take On Me, The Sun Always Shines On TV, Train Of True, Hunting High & Low, on a donc les quatre, toutes les versions des maxis, des quatre maxis tirés de cet abonne, donc je répète, Take On Me, The Sun Always Shines On TV, avec les deux extended versions qu'il y a eu, et une new extended version, et une remix version, US Remix version, et on a Train Of True aussi, et Hunting High & Low, pas mal de choses, super sympa, deux vinyles quand même, ils ont mis tous les maxis sur deux vinyles, c'était vraiment une box à avoir, je ne vais vous en montrer qu'un des deux, parce que le deuxième est absolument identique, même Macaron dirons-nous, voilà, donc là celui-ci est pareil, premier disque, deuxième disque, donc même disque noir, et on a donc single extended versions, et besides, les besides, je ne vois pas trop, parce que, voilà, à part Driftwood, voilà, à part le besides Driftwood, c'est tout ce qu'il y avait, pas grand chose, ensuite The Internet Mix, alors on a des vidéos versions, Driftwood, Airly Mix version, etc., qui n'étaient pas sortis, Alternate et Airly Mix, voilà, donc à mon avis, qui n'étaient pas sortis en vinyle, voilà, qui sortent, qui étaient sortis en CD, compilation CD, mais qui n'étaient pas sortis en en vinyle, je pense qu'ils sortent pour la première fois, voilà, 2015, c'était sorti pour la première fois, 2015, dans les digipacks de luxe version de l'album en CD, et aussi le coffret que j'ai là, je pourrais vous le prendre, excusez-moi, je vais vous, voilà, je reviens, voilà, je vous récupère, j'avais oublié de le sortir, voilà, je vous récupère le coffret, voilà, le coffret CD que je vous avais présenté, voilà, donc avec le livre, etc., tout ça, voilà, donc c'est exactement la même chose que je vous avais présenté, mais en CD, donc, voilà, avec les différents CD, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 CD, voilà, 5 CD, voilà, hop, et hop, donc, voilà, 5 CD, par contre, il va y avoir des vidéos, je pense, voilà, donc, je vous remonte là, hop, voilà, ça, donc voilà, c'est exactement la même chose, mais en vinyle, avec toutes ces versions, tout ça, ça, je vous l'avais présenté déjà dans mes vidéos, autrefois, puisque c'était sorti en, il y a très longtemps, très longtemps, 2015, ça, je l'avais acheté en 2015, voilà, parce qu'après, ça a été soldat assez rapidement, donc, voici des Internet Mix, tout ça, pareil, ce sont des vinyles noirs, c'est vrai qu'ils auraient pu faire l'effort d'une box colorée, avec des vinyles couleurs, mais enfin, après, c'est pas le même prix, aussi, 140 grammes, ils ont voulu tirer des prix à 100 euros, 6 disques, ça fait 15 et 15, 30, ouais, ça fait 15, 16, 17 euros, le disque, bon, ça, le livret, tout ça, et ensuite, les démos, de 82, 84, évidemment, donc, étaient antérieurs, il y a pas mal de choses, qui ne sont pas sur l'album, d'ailleurs, pas mal de démos, tout ça, et qui sont, voilà, Internet Mix, de vidéos, on a un DVD, ici, on avait un DVD, je ne pense pas qu'on ait tout, The Internet Mix, version, ah oui, The Demos, si, si, on a les mêmes choses, je pense même qu'ici, on doit avoir un petit peu plus de choses, il me semble, il me semble, mais quand même, c'est, il y a quand même pas mal de disques, là, donc, voilà, bien pressé, en pareil, de disques, je ne vais vous en montrer qu'un, en voici le premier, voilà, donc, le deuxième, on va vous montrer celui-ci, c'est le, ça, c'est le deuxième, et on va vous montrer le premier, bon, il y a eu un pêche-voyé à l'emballage, c'est pas moi, ça peut arriver, c'est fait à la va vite, BMG, donc, qui a repris Warner, qui dit Warner, dit Renault, aux Etats-Unis, Renault qui a repris Factory aussi, et qui a repris Warner, donc, pour l'Europe, et, donc, qui dit Warner, je vous dis, c'était WEA, à l'époque, je ne vais pas, je vous invite à voir ma vidéo sur la discographie, voilà, donc, tout ce que je pouvais vous dire sur ce superbe unboxing, superbe unboxing, voilà, je vais tout ranger ici, voilà, hop, je vais remettre ça là, donc, je vous remontre un petit peu la version vinyle et la version CD, qui était extraordinaire aussi, vraiment, qui est très rare maintenant, quelque chose de rare, enfin, bon, si vous voulez payer ça plusieurs centaines d'euros, vous arriverez à la trouver, mais, à l'époque, elle n'était pas très chère, c'était pas très cher, très cher, c'était moins de 50 euros, ça, voilà, c'est vieux, j'avais acheté en 2015, c'était Renault qui faisait ça, Warner aussi, voilà, si vous la trouvez, bon, c'est pas mal, parce que vous avez tout, vous pouvez télécharger sur l'ordinateur, c'est assez sympa, alors que, quand même, si vinyle à écouter, c'est pas très pratique, mais si vous êtes mordu du vinyle, évidemment, je vous l'invite, tant qu'elle est dispo, parce que, voilà, je pense que les prix ne vont faire que monter, voilà, ce que je pouvais vous dire, alors, première box, je vais vous en présenter une autre maintenant, alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à laisser vos commentaires, j'y répondrai et à apprécier cette vidéo, donc, voilà ce que je pouvais dire, donc, sur ce groupe mythique et très connu, et qui avait percé, bon, on a des démos de 82, mais qui étaient un petit peu sur la fin, ça fait partie des groupes comme Bronsky Beat, comme, qui c'est qui avait encore, il y a eu Bronsky Beat, à part ça, AA, voilà, ça fait partie des quelques groupes qui étaient un petit peu retardataires, contrairement à Despechers Mode, Simple Minds, Humanity, tout ça, qui avait démarré en 80, 81, au début des années 80, voire fin des années 70, pour certains, donc, après la période, pendant la période post-punk, et donc là, on était quand même vraiment à une époque où la New Wave était beaucoup plus à son apogée, en 85, et 85 a été officiellement la dernière bonne année New Wave, puisqu'en 86, c'est vrai qu'on a eu un trou d'air de production, on a eu un manque énormément de production, on s'est retrouvé brutalement sans sortie intéressante, en 86, et après 87, tout ça, ça avait du mal à redémarrer, et on tournait avec une dizaine de groupes à l'époque, en New Wave, qui étaient AA, Human League, Depeche Mode, Simple Minds, The Communards, et puis, et puis c'est tout, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait plus grand-chose, Marc Allemande aussi, enfin, il y en avait une dizaine de groupes, Spandovalet, ça se finissait, Durand, Durand, il y avait une dizaine de groupes, on ne tournait plus qu'avec ça, il n'y avait plus tellement de petits groupes New Wave qui avaient clos en 87, tout ça, et puis en 88, ça a été la House Music, puis après la New Beat, etc., la techno, la dance, etc., donc on est passé à une autre, à une autre, et puis après le rock cringe, tout ça, le rock style Nirvana, tout ça, donc ça a été vraiment, ça a été différent, on a changé d'époque, à partir de 87, ça a été différent, donc un petit peu boucler la New Wave, je dirais, ça fait partie des wagons de queue du train de la New Wave, voilà, salut, à bientôt.